Le président américain Joe Biden s'est recueilli dimanche sur les dépouilles des 13 soldats tués jeudi dernier dans un double attentat suicide à l'aéroport de Kaboul. Les cercueils enveloppés du drapeau étoilé ont été rapatriés sur la base militaire de Dover dans le Delaware. Parmi les victimes, cinq étaient âgés de 20 ans, soit la durée de la mission américaine en Afghanistan. Les États-Unis n'avaient pas enregistré d'attaques aussi meurtrières contre leurs troupes dans le pays depuis 2011. Depuis, les critiques se concentrent sur Joe Biden, pointé du doigt pour sa mauvaise gestion des évacuations à l'aéroport de Kaboul. En deux semaines, 5500 citoyens américains ont été évacués d'Afghanistan.